C'est un nouveau jardin qui est apparu avec le début de l'été. Un jardin potager et partagé, créé par une vingtaine de bénévoles dans un coin du parc Gamanson à Périgueux. Il est né d'un groupe d'habitants de Périgueux qui sont déjà hyper motivés mais qui ont surtout envie d'aller mettre les mains dans la terre, qui habitent en ville et qui ont envie de faire pousser des légumes. Ce projet, porté par l'association L'archipel des Transitions, vient de connaître une étape importante, l'installation d'un composteur encadré par une animatrice du SM Détroit, le syndicat départemental des déchets. Dès lors que l'on met des déchets dans son composteur, il faudrait normalement, systématiquement, recouvrir de cette matière carbonée. Avec la facturation prochaine d'une redevance incitative calculée d'après le volume de nos poubelles, avoir un composteur à disposition permettra de réduire sa facture. Dans ces déchets ménagers, il y a aujourd'hui plus de 30% de déchets qui sont des biodéchets et qui sont compostables. Les Périgourdins commencent à comprendre que le geste n'est pas si compliqué pour pouvoir finalement réduire ce volume d'ordures de ménagères. On peut donc faire des économies grâce à un composteur, mais attention cependant à ne pas faire n'importe quoi, particulièrement avec un composteur collectif. Il est par exemple déconseillé d'y jeter de la viande. Les agrumes non plus ne sont pas les bienvenus. Dès lors qu'on est sur du collectif, la problématique c'est qu'une petite bêtise que l'on fait soi-même au fond de son jardin peut vite ici prendre des proportions plus importantes. Un bout de fromage et un kilo de fromage, ce n'est pas la même chose. 80 composteurs collectifs sont actuellement en service sur le Grand Périgueux. Le SM Détroit distribue aussi des composteurs individuels pour les particuliers. Et fin septembre, Patricia Puirot proposera des ateliers d'apprentissage pour vous familiariser avec les règles du compostage et faire connaissance avec ces ouvriers de l'ombre que sont les vers de terre et les cloportes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !